... Nous sommes à l'horloge, mais nous sommes, écoutez bien, surtout ce soir, à l'orjol. Ça va, je refais l'horloge, l'orjol, tout le monde a compris. Bien, bravo. Avec le soutien de David de Nîmes, l'union des coopterains Paul Ricard et le fameux et mystérieux Cercle 16-9-Yenne, merci de votre présence à tous. Nîmes, c'est une ville paradoxe, ne serait-ce que parce qu'en tournachie comme en politique, on tue ce qu'on aime et on aime ce qu'on tue. N'est-ce pas, messieurs ? Les arènes font face au palais de justice. D'un côté, ceux qui ont tué sont condamnés, de l'autre, ils sont célébrés. Nîmes est une ville où rien ne fonctionne comme sur des rails, même pas le trambus. Nîmes est une ville où même l'ascenseur social est inversé, puisqu'on rêve tous de passer des amphis au calieron de nos existences. Alors, Nîmes est sûrement une ville romaine, elle peut revendiquer 2000 ans d'histoire et sa romanité, mais je crois qu'elle a un caractère gaulois. Et c'est à Antoine Martin de nous le prouver au cours du prochain quart d'heure, avant de voir le Ricard d'heure de la vie. Merci. Donc, maintenant, vous allez m'écouter Baba Loulé. Alors, j'avais prévu un petit jeu de scène un peu niais à ce moment-là, j'avais prévu de faire sonner une cloche, une clochette. Chaque fois que j'utiliserai une de ces expressions folkloriques, et puis j'ai oublié ma clochette. Donc, on va s'en passer, c'est peut-être pas plus mal. A moins que quelqu'un parmi vous veuille faire bénévolement la clochette. Nous avons, quelque part dans notre garrie, une voie qui s'appelle « Le chemin du pied du bon Dieu ». Moi, si j'avais l'oreille de quelques personnalités influentes de l'édilité de la ville, d'une autorité capable d'intervenir dans la toponomie locale, je lui soufflerais volontiers que l'on rebâtisse le chemin du pied du bon Dieu en « chemin de la sapatilla de Crocetoma ». Bon, après, si on se laissait aller à cette manie très locale de faire les régussiers, C'était une très belle initiative, vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'étais très touché par le texte d'Antoine Martin. Il y a des mots que je n'ai pas compris. Il se met tellement le savant, tellement écrivain, il y a des expressions. Bon, tout ce qui était « ni moi », j'ai compris. Je n'ai pas mon ami Lorraine qui a fait l'affiche d'Aferia, peut-être. Combien de fois ? Moi, j'ai été aussi très touché, sens de l'humour très pointu. En tant que « non-ni-moi », par contre, j'ai presque tout compris. Nouvelle manifestation, le quart d'heure nîmoire, la ville de Nîmes sera présente auprès des avocats du diable, parce que c'est très intéressant. On a parlé de la ville d'une façon très cocasse, et le public est nombreux parce qu'on parle tout simplement de leur vie. Il y a des engagements, il y a des trajectoires qui font aussi une histoire, qui font un patrimoine. Ce patrimoine-là, Christian Moncoucule, l'imagnodeau, l'a offert il y a exactement 40 ans, à sa ville et à nous qui l'habitons. Ce patrimoine-là est intangible, pour toujours. Applaudissements Bravo ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada